Écoutez, bravo à tous pour cette super présentation. Franchement, j'espère qu'elle va susciter beaucoup de questions. Moi, j'ai un très petit commentaire à faire avant de libérer la parole pour les questions. C'est que franchement, ce que vous faites est extraordinaire. Et je pense que nos équipes, soit celles qui ont l'intention de se mettre en place, soit celles qui sont déjà mises en place, mais qui sont en recherche d'amélioration, elles devraient s'en inspirer. Parce que quand on pense à centramylose, on pense au médecin. En fait, le médecin, s'il n'a pas cette libération du temps que vous lui proposez, il va être englué par la complexité de la prise en charge du patient amylose. Et je pense que vous avez tout compris. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Thibaut a une question, là ? Moi, j'ai une question pour Thibaut. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante. Et merci, Thibaut, de nous présenter ton équipe paramédicale, après de présenter ton équipe médicale qu'on commence à connaître maintenant, qui est extrêmement performante. Moi, j'ai une question pour toi, Thibaut. On voit bien que chacune de ces fonctions paramédicales va améliorer la prise en charge des patients, c'est clair, et va vraiment nous libérer du temps et de l'espace mental disponible. Comment, est-ce que tu auras un tips pour nous qui sommes des centres amyloses ? Comment on fait pour avoir des psychologues, des ARC, des... Enfin, voilà. Toute ton équipe paramédicale, parce qu'on se heurte quand même, nous, à des problèmes de moyens. Et donc, est-ce que l'industrie peut aider ? Est-ce que d'avoir une accréditation amylose, ça peut aider ? Le centre de compétence cardiogène, je sais que ça ne rapporte pas d'argent. Donc, voilà. Comment on peut faire, pratiquement, pour, justement, améliorer notre prise en charge paramédicale de nos malades ? Je vais répondre pour vous, alors, sans être trop long. D'abord, je voulais vous remercier pour la clarté, pour tout votre travail au quotidien, pour la clarté de votre exposé, parce que je sais que ce n'était pas forcément simple pour vous de présenter votre travail, mais vous l'avez fait vraiment avec brio et bravo, et avec humour, les téléphonistes. Et elles l'ont fait tout seuls, sans montrer les diapositives. Donc, j'ai découvert avec vous les diapos. Parce qu'elles sont beaucoup autonomes, comme vous pouvez le comprendre, parce qu'on est très occupés, et bravo, c'est vraiment... Donc, notre histoire, en fait, elle s'est faite progressivement, en fait. C'est-à-dire que, là, l'idée, ce n'était pas de vous dire c'est ça ce qu'il faut faire, c'est merveilleux, on est les meilleurs. Ce n'est vraiment pas ça. C'est que nous, on est partis de rien. Et c'était il y a 13 ans. Et, point par point, chacun est arrivé à modifier son job. Isabelle, c'était la secrétaire d'insurances cardiaques, puis peu à peu, elle est devenue la secrétaire de l'amylose. Elle a débauché Carole, sa copine, qui était dans l'associatif. Après, on a chopé Steven en réanimation médicale. Après, on a récupéré... Et tout s'est fait petit bout par petit bout, en se disant, on essaie de combler les briques. Vous voyez ce qu'on disait sur le parcours de soins, c'est super compliqué d'essayer de compliquer les briques et de trouver des moyens de financement, de déplacer des postes. Donc, je n'ai pas de baguette magique pour créer les postes, mais on a réussi, peu à peu, à démontrer l'importance de cette gestion en équipe paramédicale. Et comme vous l'avez vu, vu le nombre de patients qu'on prend en charge, s'il n'y avait que des docteurs, d'abord, je pense qu'on n'y arriverait pas. Ils sont tous là. Donc, on n'a pas pu faire parler tous les docteurs, mais ils sont tous super impliqués. Mais tout le monde est au taquet, tout le monde est au-dessus de nos propres forces pour faire, et on arrive à le faire parce qu'on est ensemble. Vous êtes d'accord ? Et donc, il faut, pour être clair avec vous, depuis qu'on a été labellisés, avant, on faisait tout. Julie, la psychologue, était payée par des grandes qu'on trouvait, des partenariats, etc. On va être clair. Isabelle et Carole. Isabelle était administrative, donc déjà payée par l'hôpital qu'on a déplacé de poste. Carole était payée aussi par des fonds privés. Donc, vous voyez, on a été chercher des sous. On n'avait rien. Et puis après, quand on a eu le label de centre de référence, on a réussi à négocier avec l'hôpital qui ne nous vole pas les sous de la DGOS. Et on a eu une direction qui nous a soutenus, ce qui n'est pas le cas partout. On a pu récupérer les sous et payer 5 postes, en fait. C'est donc grâce à ça qu'on y arrive, parce que la direction nous a soutenus. Mais pour être clair, on est en déficit tous les ans sur les fonds du ministère. On est en déficit. Et donc, la directrice sait qu'on est en déficit. C'est-à-dire que c'est des lignes budgétaires, mais on apporte tellement à l'hôpital et surtout aux patients, on nous laisse cette marge de manœuvre, en fait. Mais c'est clair qu'en fait, vu le nombre de patients, l'équipe, chacun fait le boulot de deux. C'est vrai ? C'est d'accord ? Donc, ils ne comptent pas leurs horaires. Je vais être pris par l'émotion. Voilà. Merci. J'avais une question pour Steven. Est-ce que vous avez pensé à faire, par exemple, un protocole de coopération pour le conseil génétique, faire en sorte que l'infirmier coordinateur puisse participer au conseil génétique ? Ça marche ou pas ? Non, c'est bon. Alors, non. Je n'y ai pas pensé. Vous faites déjà beaucoup de choses. Oui. Et puis, c'est vrai que, pour le coup, je pourrais y participer. Mais tout ce qui est génétique, il y a une législation assez forte. Et c'est difficile entre les conseillers génétiques, parce qu'on a des conseillers génétiques, les généticiens et conseillers génétiques, etc., d'essayer de s'introduire au mieux de tout ça. Après, l'idée, c'est que quand vous l'avez, c'est bien, mais il faut penser aussi à des centres qui n'ont pas cette possibilité-là. C'est un peu pour ça. C'est ça, oui. Après, bon... Là, pour répondre, en fait, il y a un problème. Alors, c'est Sylvia aussi qui connaît bien la chose, mais il y a un problème réglementaire, en fait. C'est que le conseil génétique, donc un test chez un sujet sain, pas un patient, un sujet sain, voilà, ça peut être forcément passé par un généticien qui peut transférer sa compétence à un conseiller génétique. Et je ne crois pas, Sylvia, tu me corriges, que ce soit possible de passer par un infirmier. C'est légalement pas possible. C'est vrai que dans notre protocole de coopération, on avait mis à la base le prélèvement de gènes TTR au milieu de tout ça, mais on a dû faire machine arrière aux généticiens qui ont mis les hauts là. OK. L'idée vraiment de présenter ça, c'était de vous montrer qu'en fait, nous, on y arrive grâce à eux et qu'il faut que la prochaine année, on ait plus de fonds au MAC pour pouvoir faire venir vos paramédicaux et qu'ils comprennent comment ils peuvent s'impliquer aussi et vous aider et voir comment vous pouvez les amener et qu'on puisse financer leur venue. Je fais un appel au laboratoire qui nous sponsorise parce que ça va devenir de plus en plus compliqué, la gestion de ces patients, parce que le nombre augmente dans tous les centres et puis les traitements vont être de plus en plus compliqués. Et que si on veut maintenir les patients en vie longtemps et qu'ils soient traités longtemps, il y a toute cette approche qualité de vie qui est essentielle à développer pour qu'ils continuent à aller bien et puis à revenir, à prendre leur traitement, etc. Donc tout le monde a intérêt à passer encore une marge de plus. Je conçois que ça fait peur, c'est-à-dire, oh là là, ils sont 6, 5, 7, 8, comment je vais faire, j'ai qu'une secrétaire. Mais en fait, il est possible de le faire progressivement et petit bout par petit bout. Don Thibault ne manque pas. Beaucoup de ténacité. Clément ? Je crois qu'il y a une question, oui. Moi, je voulais poser une question sur l'organisation générale du suivi. Je suis en hôpital général, donc je vois les patients pour lesquels on suspecte une amylose. Je les vois en post-hospitalisation, en consultation ou alors adressés par des cardiaques de vie. Donc c'est des consultations qui sont un peu longues quand même, où je récupère le résultat de la scintille, je leur fais faire le test génétique. Donc c'est plus qu'une simple consultation. Donc j'aimerais bien essayer de le valoriser sous la forme d'un hôpital de jour, un gym. Mais on me dit, comme je suis le seul intervenant véritablement, je ne peux pas le faire. Est-ce que vous avez des solutions pour optimiser un petit peu cette prise en charge ? Alors actuellement, nous aussi, c'est des consultations longues. Après, dès que les patients nous sont adressés, c'est une heure, une heure et demie. Il n'y a pas réellement, on n'a pas optimisé. Donc c'est les consultes cardio. On codifie le TET, on codifie le test de marche, dès qu'il y en a. Mais en soi, il n'y a pas beaucoup plus. Mais c'est en projet avec l'hôpital de jour. C'est en projet. Et même si elle m'a présenté ça en des semaines dernières, je ne me souviens plus déjà ce qu'on allait faire. Mais grosso modo, on est en train d'essayer de coordonner tout ça pour avoir plus d'actes, notamment peut-être faire intervenir les pharmaciens, etc. pour qu'on puisse justement faire un hôpital de jour à Milose. Ce serait bien. Dès que vous savez comment vous allez le faire, il faut nous transférer l'information, parce que c'est vraiment un problème. Je pense que moi, c'est rendez-vous l'année prochaine. On invite Bérangère, qui travaille à Toulouse, avec Olivier, qui est pharmacienne, qu'on a découvert hier et qui fait déjà plein de choses. En fait, il faut vraiment qu'on partage. C'est vraiment ça, cette idée, les trucs et les idées. Et effectivement, l'hôpital de jour que certains ont déjà, c'est une bonne étape pour réussir à financer ces postes supplémentaires sur de l'activité. Il faut suffisamment d'actes. J'ai une question pour Mme Pompouniak en psychologie. Comment on articule et comment vous arrivez à articuler la prise en charge psychologique des patients une fois qu'ils ne sont plus dans votre escarcelle hospitalière et qu'ils sont rentrés au domicile ? Comment vous vous articulez avec les psychologues de ville ? Est-ce qu'il y a un lien qui se fait ? Est-ce qu'il y a des groupes, des formations à cette pathologie avec les psychologues de ville ou pas ? Alors, non. Avec les psychologues de ville, des groupes de formation, non, pas encore du tout. Pas du tout, du tout. C'est compliqué parce qu'en fait, à Créteil, on reçoit des patients de la France entière et parfois de plus loin, d'autres pays ou des dom-toms. Donc en fait, c'est une articulation à laquelle moi-même, j'ai du mal à penser étant donné que la plupart de nos patients ne sont pas sur place. Après, comment ça se passe concrètement ? Je ne sais pas parce que, en fait, les patients qui ont vraiment besoin, soit ils sont à proximité, ils reviennent me voir. Alors, c'est vrai que je ne peux pas les recevoir éternellement, mais en général, au bout d'un moment, ils vont mieux et ils arrêtent d'eux-mêmes. Je leur propose d'arrêter ou même me disent, non, maintenant, ça va mieux. Je vous recontacterai quand j'ai besoin. Soit, on garde un lien par téléphone quand ils sont loin. Et si jamais je vois que ce n'est pas possible, j'oriente quand même vers l'association parce que l'association a ses propres ressources. Et puis, il y a aussi la filière cardiogène qui a toute une cartographie de cardiologues formés à la cardiogénétique qui m'est arrivée deux, trois fois d'appeler parce qu'effectivement, il y avait vraiment besoin de soutien. Quand il s'agit d'une pathologie, des gens qui ont des problèmes des fragilités psychiatriques, on va dire. Par contre, je suis en lien avec les équipes et en général, ils ont déjà des suivis avec leur équipe où je leur propose de mettre en place quelque chose. Voilà. Juste pour compléter ce que disait Julie, nous, dans l'association, on a une psychologue qui intervient ponctuellement, qui n'assure pas un suivi des patients, mais des interventions ponctuelles sur une problématique particulière, soit en relais, effectivement, parce qu'on travaille beaucoup avec Julie, soit parce qu'ils nous appellent et qu'ils identifient cette problématique, donc on les met en contact avec notre psychologue. Mais effectivement, dans la filière cardiogène, il y a aussi une équipe de psychologues ressources qui peuvent être contactées par tous les centres qui sont cardiogènes. On ne peut pas dire qu'elles sont expertes de l'amylose, mais en tout cas, c'est une ressource supplémentaire. OK, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? On va passer du coup à la conclusion.